Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à The Ewarjet. Donc là, il a un petit souci. Donc quand il a créé un achèvement, il voudrait pouvoir passer un portail de dimension seulement dès qu'il a l'achèvement. Donc j'ai vu, il a essayé de se débrouiller par lui-même, ce qui est très bien. Par contre, je vais te montrer, c'était beaucoup plus simple que ce que tu pensais. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai créé un achèvement. Donc peu importe, c'est quand on pose un diamant. Ça nous créera cet achèvement qui s'appelle pose diam. Donc jusque-là, rien de particulier. J'ai créé une dimension, pareil, peu importe la dimension. Un portail et aucun trigger. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Dans cette partie-là, on part du principe qu'on crée un portail pour aller dans la dimension, bien sûr. Et on a un jitter ici qui va nous permettre d'allumer le portail et après, on pourra passer à travers. Donc là, pour pouvoir fabriquer le portail, par défaut, c'est tout le temps. Donc là, tout le temps, on pourra fabriquer un portail et l'allumer avec une jitter. En dessous, c'est qu'on peut passer à travers le portail tout le temps. Là, toi, ce que tu veux, c'est passer à travers le portail seulement quand tu as l'achèvement. Donc on va rajouter une condition ici. Donc c'est une procédure qui doit retourner vrai. Parce que là, le retour, c'est tout le temps. C'est vrai tout le temps. Donc vu que c'est vrai tout le temps, à chaque fois, on peut passer à travers le portail. Donc là, on va créer la procédure. On va laisser exactement le même nom. Et nous, on veut que ça renvoie vrai. Pour faire un retour, on va dans le flow control. Et dans le flow control, un retour logique, booléen, il faut qu'on ait un retour vrai ici. Donc soit on renvoie vrai. Donc là, il sera toujours allumé. Ça reviendra au même, donc ça ne sert à rien. Nous, on veut qu'on ait l'achèvement. Donc on va taper achèvement. Et là, à l'intérieur, donc dans les procédures, normalement, on retrouve ça dans Player Procedure. Et dans Player Procedure, on a As Completed Achèvement. Donc quand un achèvement est complété. Donc quand l'entité, donc là, ça sera le joueur, aura complété son achèvement posiemment, ça va renvoyer vrai. Par défaut, ça renvoiera faux tant qu'on n'a pas l'achèvement. Si on n'a pas l'achèvement, ça renvoie faux. Donc on ne pourra pas passer à travers le portail tant qu'on n'a pas fait l'achèvement. Voilà, c'était aussi simple que ça. De même, ici, on peut en rajouter un. Donc là, c'est pour construire le portail. Donc là, je vais créer rapidement. Alors, déjà sauvegarder. Allez, c'est compliqué. Avoir s'il n'y a pas d'erreur. On va recréer un achèvement rapide. Pose émeraude. Donc là, on est obligé de mettre un blabla. Pose émeraude. Je ne fais pas le problème entier. Je suis fainéant. Dès qu'on posera un bloc d'émeraude, ça nous mettra l'achèvement. Ah, OK. Peu importe le parent, son fiche. Et maintenant, dans notre dimension. Pour pouvoir allumer le portail, on va en faire exactement la même chose. Donc là, on va faire un retour. Flow control. Un retour booléen ou logique. Sur un achèvement qui sera le deuxième. Donc qui est pose émeraude. On enregistre. Donc là, pour pouvoir allumer avec notre ingiteur le portail, on aura besoin d'avoir cet achèvement. Et pour pouvoir passer à travers, on aura besoin du deuxième achèvement. On sauvegarde et on va tester. Alors, on va vérifier quand même les achèvements. On n'a aucun achèvement. Très bien. On va créer un autre portail. Après, on aura besoin de ce bloc-là et de celui-là. Et en outil, on a besoin de lui. On crée le portail vite fait. Ok. Alors là, je vais essayer de l'allumer. Là, je clique. Ça ne marche pas. Logique. Donc là, pour pouvoir le déclencher, donc l'allumer avec l'ingiteur, il nous faut que la condition là soit bright. Cette condition, on a dit, c'est quand on pose une émeraude. Donc là, je ne peux pas. Je vais prendre une émeraude. Je pose mon émeraude. Du coup, maintenant, j'ai bien ma pose émeraude. Donc là, j'ai bien ma pose émeraude. Donc je ne peux pas passer à travers. C'est très bien. Donc là, je peux le construire. Vous voyez. Maintenant, pour pouvoir passer à travers, il faut que j'ai l'autre achèvement. Donc c'était pose diamant. Pose diamant. Donc là, maintenant, j'ai bien mon pose diamant. Et du coup, logiquement, maintenant, je peux passer à travers. Donc voilà. Ce n'était pas très compliqué. C'était juste une histoire de retour qui doit renvoyer vrai dans ta procédure. Donc voilà. J'espère que cette vidéo aura répondu à ta question. Et puis que ça profitera bien sûr aux autres. Et ce que j'ai apprécié, c'est que tu as quand même fait une recherche. Tu as essayé par toi-même. C'est ce que j'encourage tout le monde à faire. Et si vous avez des problèmes, j'essaie de répondre au maximum. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada